Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs Radio Forum FM, accueil de l'hospitalier Forum FM 105.8 Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme L'expression directe des citoyens de la diaspora Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme L'expression directe des citoyens et des associations Attachez vos ceintures Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme La radio Forum vous présente dans le cadre de la tribune des leaders Laurent Sokoko, directeur général de la société Sokoko Holding Un entrepreneur militant panafricaniste Alors bonjour président Sokoko, comment vas-tu ? Oui ça va maître, ça va, ça va Bon ben alors, on fait la suite de notre programme Oui Et je te laisse dérouler, comme on dit, le programme de cette émission Voilà Ok Le programme de notre émission d'aujourd'hui, on doit faire l'introduction d'abord Les partis du Rwanda Du Rwanda et puis toi qui vas lire les 7e numéro 1 Et puis moi je dois décortiquer Bon, j'ai vu et je crois qu'aujourd'hui lundi L'arrivée du président Jean-Lorenzo Akinshasa Pour raconter son monologue congolais démocratique Le président Antoine Tshiseki de Chilombo Je crois qu'il va aborder les problèmes de sécurité Les sous-régions, surtout les problèmes rwandaux-congolais L'arrivée du président Jean-Lorenzo Akinshasa Je crois qu'il va aborder surtout les problèmes des rwandais Je crois que ça ne manquera pas même Que les deux présents vont évoquer les problèmes des traîtres du Congo-Brazzaville Donc il y a le problème du Congo-Brazzaville Parce que notre ennemi actuellement au niveau des sous-régions C'est le Rwanda et le Congo-Brazzaville Et le Congo-Brazzaville En tout cas, les informations qui ont été tombées Il paraît qu'il y a un rémaillement du gouvernement Bientôt au Congo-Brazzaville Kiki, le Rwandais, François Zee Elle voulait positionner Kiki comme un ministre de l'Intérieur A passer un boulot pour conclure les rémissions Bon, nous, nous ne sommes pas là Mais notre objectif est de confécarer tout le mouvement Les militaires du Rwandais au Congo-Brazzaville Ça veut dire qu'il faut que l'Angola et la RDC S'impliquent à 100% Pour renverser Il faut être clair Pour renverser le régime actuel au Congo-Brazzaville Pour protéger le niveau des sous-régions Parce que l'Est du Congo, c'est déjà parti Parce qu'il y a des tutsis au Rwanda Il y a des tutsis au Grun, du Tanzanie, du Ouganda Voire même au Soudan Ça veut dire que dans le côté là, en bas là C'est l'insécurité totale Nous restons seulement à côté du Ouest Et maintenant à côté du Ouest Les Rwandais, ils ont déjà infecté Peut-être à 60% au Congo-Brazzaville Ça montre que l'Angola Ils ont un risque maintenant avec le Congo démocratique Il faut que les deux présidents là Faitent l'effort Pour dévasser les Rwandais Pour dévasser le régime actuel Réquiper les situations Bravo pour les jeunes de Point Noir J'ai suivi Ils ont déterminé pour le 15 août De faire un grand amas Les jeunes de Point Noir J'encourage les jeunes de Point Noir Ils ont décidé le 15 août De faire des grandes marches Et j'encourage aussi Les jeunes de Brazzaville Ils ne peuvent pas dormir Et puis ils m'est partis là J'encourage aussi les Nidja Il faut qu'ils parlent Je ne crois même pas Que l'Angola va intervenir Encore à côté du Congo-Brazzaville Et la RDC et l'Angola Ils ne veulent pas intervenir Il faut que les Nidja Les cocos et tout ça Prends le courage De récupérer les terres Même si on se bat sur les terres Avec des Rwandais Il n'y a pas de problème On est à s'habituer à ça Il faut qu'on dévance ça On ne peut pas permettre Et qu'ils récupèrent Et pour que le Congolais Vienne encore Ça serait un peu difficile Bravo pour les réunions d'aujourd'hui Je crois que Le président Tizekie Et le président Oren Ça ne manquera pas De prendre des décisions De mes îles Contre le Congo-Brazzaville Oui mais justement Si c'est démontré comme ça Moi je crois que Il est intéressant effectivement Que le président de l'Angola Ne puisse pas jouer le double jeu Du fait qu'il est en même temps médiateur Parce que quand il réunit Les deux parties dans son pays Ça veut dire qu'il est au milieu Mais si lui se sent concerné Par rapport à l'insécurité Que les Rwandais Tutsis Peuvent provoquer dans son pays Il est obligé de prendre position Être du côté Du président Tshisekedi Pour repousser justement L'envahissement Des Des néocolons Tutsis Parce que le problème Justement de l'occupation des terres A l'est de la RDC C'est une volonté de l'Occident Kagame ne le fait pas tout seul C'est la balkanisation qu'ils veulent De la République démocratique du Congo Nous en tant que panafricanistes Nous devons Nous insurger Nous devons Nous devons nous lever Nous mettre debout Justement Aux côtés De la République démocratique du Congo Je sais que C'est pas facile Parce que déjà A l'intérieur de la République démocratique du Congo Il y a beaucoup beaucoup D'infiltrés Des gens qui jouent le double jeu Moi c'est ce que j'ai même mis C'est ce que j'ai mis dans mon mémorandum Que j'avais envoyé au président Tshisekedi De faire attention Parce que Les pins du Congo Parce que le problème Il faut dire que Le Congo De Sasu Est dans le complot Donc Nous aider A balayer ce pouvoir Nous aider A renverser ce pouvoir Par tous les moyens En donnant des moyens Aux forces Qui sont au Congo Il y a des forces Il y a une force Parce que Le Congo De toute façon N'a pas N'a plus Oui Je peux dire quelque chose C'est ça que Je vous coupe la parole Je peux dire quelque chose C'est concernant l'Angola Moi Je suis ici à l'Angola Je vais grandir ici A l'Angola Je fais tout ici A l'Angola Mais Tu vois l'Angola L'Angola Ne joue pas Le double G Sèdèque Sèdèque Ne dépend pas De l'Angola Dépend pas De l'association Au niveau De sous-région L'Angola Dirigeait seulement Les défenses De Sèdèque Mais avant Que la Sèdèque Agile Agile C'est pas L'Angola C'est-à-dire L'Afrique du Sud Namibie Zimbabwe Botswana Mozambique Congo démocratique Tout ça C'est l'association De Sadek L'Angola N'est pas C'est-à-dire Sadek Très bien C'est ce que je voulais dire Moi c'est justement Ce rôle-là Ce double rôle Je m'inquiétais Par rapport A ce double rôle Parce que le rôle Quand il met La bille de la Sadek Si aujourd'hui Si aujourd'hui Si aujourd'hui Maitre Les igno-africains Ils ont désigné Genre Raison Comme un médiateur Ce n'est pas L'Angola C'est l'igno-africain Et la Sèdèque Et le trouble Qui se trouve A S du pays C'est le trouble De Sadek Ce n'est pas L'Angola C'est l'igno-africain Les bourgeois Les mozambiquais Tout ça Qu'on sort Maintenant Nous Nous Voulons maintenant Les deux pays Agir En dehors De Sadek Ça veut dire Que le président Tisséken Il est aussi Le commun démocratique Ils sont aussi Membres De la Sadek Maintenant Le président Tisséken Et les présidents J'aurais raison Agir En dehors De Sadek Sadek Appoyer aussi Appoyer aussi Le ministre Qui s'est trouvé Au Congo Brazzaville Pour goûter Les rwandais Pour protéger Déjà Les têtes De sous-région Les têtes De sous-région C'est le Congo Démocratique C'est le Congo Brazzaville C'est l'Angola Et le Gabon Il faut que Les deux présidents Y compris Le président De Gabon Agir En dehors De Sadek Sous le président Jean-Rose Il voulait agir Et tant que membre De Sadek La risque Il serait ici En Angola Il serait aussi En Angola Il faut que Le président Jean-Rose Agir Et tant que Président De l'Angola Et tant que Frais De RDC Frais De la population Du Royaume Congo Il agit Comme Les sandales Des ingrédients C'est 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 Le président Le président Agir En dehors De Sadek Il faut défendre Le comobre Brazzavi Si on laisse Le comobre Brazzavi Comme ça Mais c'est fini Le comobre Brazzavi Réparti Il y a une infiltration Là-bas Il y a une infiltration Là-bas J'ai appris Beaucoup de choses C'est 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 Cela Nous Et tant que Dénostateurs Les membres De droits De l'Homme De l'Angola RDC Partout Nous sommes Debout Pour qu'on parle Avec le dirigeant Pour libérer Le comobre Brazzavi Pour libérer Le comobre Brazzavi Parce que Vous savez Que L'Angola Peut Jamais Appuyer Encore Le régime De 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 Ne l'Anglais ne peut pas appuyer. Si Dos Santos s'est appuyé à l'époque, c'était normal pour empêcher Savimbi, pour empêcher les bases arrières de Savimbi. C'est ça que je dois agir parce que moi j'ai parlé une fois personnellement avec Dos Santos. Dos Santos dit qu'il est terminé. Il faut que le Congo-Brazzaville se développe. Il faut que le président Sassou aime son pays, aime son peuple. Non, le président Sassou doit être dégagé. On ne peut pas négocier avec un éternel criminel. Non, non, parce que le problème qui est là, il faut qu'on dise la vérité. Oui. Il faut qu'on dise la vérité. Le président Jean-Réso doit agir en tant que président de l'Angola. Le président Tshiseke doit agir en tant que président de l'NDC. Ils ont un nommé en face. Il faut qu'on doit changer la régie rapidement pour qu'on doit être protégé. Nous sommes en danger. Très bien. Non, 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 je suis... C'est là où justement je vais en venir parce que nous, nous nous appuyons sur des principes. Nous pensons que Sassou Nguesso est en train de violer les dispositions de la Charte de l'unité africaine et également de la Charte des droits de l'homme et des peuples de l'Afrique. Parce que dans ces instruments, dans ces deux textes, il y a des clauses de la protection des territoires. Donc, le problème de souveraineté territoriales, c'est ça qui est important. Il est en train justement de porter atteinte à la sécurité des trois États de la région. Donc, il y a l'Angola, il y a la RDC et il y a le Congo. Parce que le fait de prendre des envahisseurs, des mercenaires envahisseurs, des occupants, des gens qui viennent piller les ressources naturelles, des pays indépendants. Mais, en face, on doit répondre. Et on ne peut répondre que par des moyens qui nous sont reconnus par la communauté internationale. Nous considérons l'Angola comme un pays agressé. Nous considérons la RDC comme un pays agressé. Nous considérons le Congo-Brézaville comme un pays agressé par le Rwanda. Donc, ils ont le droit, justement, en légitime défense, de se défendre. C'est ça le problème. Il ne faut pas tourner autour du tout. Le véritable problème, c'est celui de repousser l'ennemi qui est devant nous. L'ennemi qui est devant nous, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un État belgeux, c'est un État qui n'est pas pacifique. Vous voyez ce qu'il fait à l'extérieur. Les menaces, les meurtres. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. C'est un enfant qui a tué des petits-enfants. Un enfant rwandais, même si les Occidentaux veulent camoufler cela. Mais c'est la réalité. Ils sont agressifs. Ils sont agressifs. Ce n'est pas un peuple pacifique. Le peuple tout-ci. Imaginez qu'il y ait le FNEC qui combat la province de Kabinda avec les Aakad Nufo et l'approvisionnement des nourritiers, des FNEC. Vous venez de Point Noir. Vous venez chaque jour des Point Noirs. Il y a des représentants des FNEC qui ont Point Noir pour acheter des nourritiers envoyés dans les forêts. Ils achètent les TENI ou TENI vient de France, vient du Rwanda. Non, mais le problème... Oui, on ne va pas revenir sur le problème du FNEC parce que le problème du FNEC, le président Eduardo Dos Santos n'a pas pu le régler. du vivant du président Nzita Tiago que j'ai bien connu parce que Nzita Tiago avait proposé des solutions pour régler définitivement cette question. Il faudrait que le président actuel de l'Angola, je ne veux pas extrapoler, le président actuel de l'Angola puisse le régler pacifiquement. comme les Rwandais, ils sont déjà arrivés dans le coin de Dolizy, tout ce qu'on sort, mais c'est fini. Le fait va être alimenté plus fort encore, plus fort. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le président de l'Angola, Georges Renzo, agile comme le président de l'Angola. S'il n'agile pas comme le président de l'Angola, vous allez voir comment la guerre va être vraiment monter en papeur au niveau des Kaminda. Au niveau des Kaminda. Parce que les Rwandais, les Rwandais, ils vont mettre les mains fortes. Tu vas voir que les Rwandais tous les Kaminda vont sortir bientôt. Si, Kaga, mes amis, même, ils ont, au niveau des... Ils n'ont pas l'île, mais ils ont déjà au niveau de Congo-Brazzaville. Une partie de Rwandais va rentrer pour appuyer le FLEC. C'est pour ça, j'ai dit que nous, nous sommes ici pour dénoncer. Il faut que le président João quitte avec la logique de SEDEC. Il faut que le président Tisséken quitte avec la logique de SEDEC. Les deux présidents s'est réunis pour donner les solutions aux membres à Zaville rapidement. S'ils rêvent, ça sera quatre ans parce que si vous faites la pénétration forêtière, vous pouvez prendre des bases de Kitona à partir des Kaminda. à partir des forêts de Kitona et puis ils commencent. Ce que les Rwandais font à l'époque de Kamina Pé, ils prient la base de Kitona à partir d'où ? C'est pour ça, je dis qu'il faut que les deux présidents quittent avec la logique de SEDEC. Oui, mais tu es bien placé pour comprendre cette question. Je crois que nous ne sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés. Moi, je voyais déjà ce danger parce que le fait que le conflit du FLEC avec l'autorité centrale de Luanda n'est pas réglé, eux, ils en profitent justement pour armer les militants du FLEC pour demander ce qu'on appelle la séparation. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. C'est pour ça que nous disons qu'il y a le principe de l'intangibilité des frontières reconnue par la communauté internationale qu'on doit respecter. Kamina Kounene, nous sommes unis par la constitution de 2010 et il ne peut pas venir imposer pour la modification de la constitution. Ça veut dire que si il commence à imposer comme ça parce qu'ils ont une force quelque part. S'ils ont une force quelque part, vous connaissez bien l'histoire. Quand l'histoire de Mobutu est terminée, Savim est finie parce qu'ils ont coupé les bases arrières de Savim. Quand ils sont partis, ils ont coupé les bases arrières de Savim et au Congo-Brazzaville et maintenant Savim, il est nul. C'est pour ça, la guerre est terminée comme le FLEC aussi. Si vraiment un bon président rentre au Congo-Brazzaville, il décide moins d'une semaine mais soit du FLEC, ça serait arrêté. Non mais je suis d'accord avec toi mais il faut faire des concessions. Il y a des concessions parce que cette affaire du cabinet a été vue. Cette affaire du cabinet a été vue, c'est ça que je dis, le défunt président Dos Santos était en accord sur certains points avec le défunt président du FLEC, Nvita, Tiago, Américain. Donc, ça c'est un autre volet mais pour le moment, battons-nous d'abord pour chasser ces Rwandais qui s'infiltrent au Congo et au Canada. Voilà, c'est tout. pour chasser des Rwandais, il faut que le président Jean Roréso agile comme le président de l'Angola. Le président Tshisekène agile comme le président de l'RDC. En dehors de SADEC, en dehors de tous les africains, tout ça, ils oublent tout ça. Mais les deux présidents, frères, agiles et tant que les deux présidents ils ont un danger parce que l'histoire de SADEC, il faut entrer dans la réunion, demander les médiations, l'Union africaine, tout ça. Non, il faut qu'ils agissent comme le président de l'Angola, ils ont un danger en face. Ils ont des dangers en face. Le président de l'RDC aussi agit comme ils ont des dangers en face. C'est pour ça que je dis qu'à tout moment, si aujourd'hui le problème est à Kinshasa, c'est combien de millions de morts ça sera à Kinshasa si le problème il devrait à sa vie. Il faut qu'il fait un effort les ninjas avancent et l'Angola et le RDC regardent de loin appuyés pour changer les régimes. Il ne faut pas que nous on marche des morts. Il ne faut pas que nous on marche pas des morts. Bravo pour les jeunes qui nous ont envie de suivre pour les marches du 15 août et bravo aussi pour les ninjas qui ont envie de se préparer pour chasser les rwandais pour agresser les papers. non mais nous sommes tous les deux d'accord je sais que le problème du FLEC pose des grosses difficultés à l'Angola ça nous le savons bien. aujourd'hui quand les rwandais ont découvert le potentiel du pétrole des sous-régions Angola RDC comme Brazzavie qui se trouve tout au long des cabines comme Brazzavie tout ça ils ont vu déjà il y a des milliards là-bas il ne peut pas lâcher il ne peut pas lâcher c'est pour cela qu'il faut qu'on les sache non mais je suis d'accord je suis d'accord d'ailleurs dans le document que tu m'as donné c'est bien expliqué parce que les opportunités de développement commun entre l'Angola la RDC et le Congo Brazzaville se trouvent dans ce bloc du cabinet nord et le bloc de Caillot Sud et ça c'est clair moi j'ai vu j'ai vu le dossier je pense que c'est ça qui les intéresse ce sont les matières parce que les rwandais sont des mercenaires de l'occident ils sont là c'est ceux des pourvoyeurs des matières premières qui le vendent aux occidentaux pourquoi le Rwanda veut avoir une plateforme financière c'est parce que ils savent très bien les matières premières qui peuvent voler dans les états voisins parce que nous le Congo Brazzaville l'Angola ne sont pas des pays voisins au Rwanda il y a des milliers de kilomètres il faut traverser toute la RDC pour atteindre le Congo Brazzaville pour atteindre l'Angola donc nous savons très bien nous devons résister et dans ce sens là je suis d'accord avec toi nous nous devons nous battre pour chasser Sassou nous devons nous battre pour également faire dégager Kagame dans son pays et pour que les Tutsis et les Hutus vivent ensemble parce que Kagame c'est un génocidaire il a fait croire que ce sont les Hutus qui ont massacré les Tutsis mais il n'y a pas un massacre des Tutsis il y a un massacre des Rwandais les deux entités tribales qui sont canardés mais ceux qui ont pris le dessus c'est la tribu Tutsis et qui continue d'ailleurs qui continue donc voilà pourquoi je dis que non cette initiative les deux présidents si ça peut aboutir qu'ils puissent réagir contre la présence rwandaise au Congo Brazzaville et aux abords du Kabinda donc de l'Angola ce serait une bonne chose merci beaucoup maître maintenant on rentre dans notre déjà point de l'histoire des dossiers du pétrole des CNPC et l'Angola si tu peux nous aider de lire les CTG numéro 1 et puis on va compter tout ça et puis la production des liens oui tu me parles de 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 comment de la note de synthèse oui la note de synthèse oui oui je vais lire la note de synthèse comme tu me l'as demandé puisque bien nous vous présentons si après une synthèse du rapport consécutif à la première partie de notre intervention en rapport avec le mandat que vous nous avez confié ça c'est toi qui fais cette synthèse en fait c'est ça oui donc ce rapport présente donc des thématiques qui constituent autant de pistes de coopération à discuter avec vos pairs et autour desquelles un accord pourra être formalisé après un rappel du contexte et des objectifs de cette démarche c'est à dire prévenir tout conflit pouvant naître de l'exploitation de réservoirs proches et tirer un avantage mutuel des potentialités présentes dans l'un et l'autre pays les sujets abordés peuvent être synthétisés comme suit en ce qui concerne l'amont pétrolier en ce qui concerne l'amont pétrolier la Sonagol exploite des blocs bloc 0 bloc 31 qui trouvent leur extension dans la zone économique exclusive du Congo Brazzaville de même les blocs 46 et 47 récemment attribués pour exploration à British Pétrole s'étendent à la zone économique exclusive du Congo Brazzaville le permis Lionzi qui n'est exploité que dans la partie congolaise ne prend pas en compte les champs en exploitation du bloc 0 actuellement opérés par Chevron des prospects c'est-à-dire des négages de la zone d'intérêt commun RDC Rangola trouvent leur extension dans la zone économique exclusive du Congo Brazzaville dans la continuité du corridor maritime de la RDC les forages ont été entrepris par Total Energy Total Energy pour le Congo qui ont été stoppés par la RDC au motif que cette zone intègre sa zone économique exclusive cette zone se situe bien dans la zone économique exclusive du Congo Brazzaville dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique la Sonangol et la SNPC ont intérêt à s'accorder pour des utilisations assorties et des compensations financières donc cas de l'Angola RDC alors les opportunités de développement commun la Sonangol poursuit donc depuis 10 ans une stratégie d'internationalisation qui l'a amené à acquérir des blocs pétroliers en Irak Naizma au Cayera au sud de la ville de Moscou et à Cuba blocs offshore M23 et N33 ces investissements ne sont pas concluants la SNPC peut lui offrir l'opportunité de développer des activités amont prise de participation et ou opérative dans les blocs actuellement libres ou en cours de développement et avalent notamment la fourniture des produits raffinés et le développement des stations services les sociétés pourraient coopérer étroitement dans les études notamment autour du bloc Kavinda Nord qui jouxte les blocs Cayo Sud le PECS Cayo MKB et l'UFICA du côté du Congo Brazzaville en conclusion dans cette section que nous venons donc de lire le rédacteur de ce rapport c'est-à-dire Laurent Sokoko présente une esquisse d'éléments de protocole d'accord ainsi que le timing des phases restantes à savoir une mission à Gwanda à l'invitation de la Sonagol et le délai prévisionnel pour la conclusion et la formalisation d'un accord alors voilà c'est le document justement que nous a présenté Laurent Sokoko qu'il va lui-même commenter ok d'accord merci beaucoup pour la synthèse numéro 1 on rentre maintenant dans les blocs de lianzi si tu peux montrer dans notre population des descendants du royaume Congo des descendants des îlindes pour vous les champs qu'on appelle ça les champs pétroliers de lianzi les champs pétroliers de lianzi jusqu'à présent on exploite seulement un seul bloc mais ils ont ils peuvent faire plusieurs blocs parce qu'il y a beaucoup de barils mais les deux pays ils ont foré seulement à côté de Congo Brazzavi un seul poids dans un seul poids qu'ils ont offert depuis 2016 sans développer tous les champs tellement et personnellement ils ne peuvent pas pour réserver qu'ils ont laissé ça c'est pour qui je ne sais pas ça c'est histoire de pétrole de deux pays comme on a convenu à l'époque ils ont fait le protocole d'accord maintenant ils ont fait un seul poids dans un seul poids là de lianzi l'opérateur c'est chevaux quand on fait le partage de production le Congo Brazzavi donc le CNP prend par jour 9000 barils ça veut dire qu'au moins il fait 270 000 barils donc dans une année il fait 3 240 000 barils si on fait ça dans les monnaies on vend ça dans les barils à 100 dollars donc 3 240 000 barils à 100 dollars donc le CNPC va prendre de 324 millions de dollars 324 millions de dollars par an quand on fait dans 5 ans la RDC va être sûr va avoir récupéré 1 milliard 620 millions de dollars maintenant ça c'est seulement un seul bloc un seul bloc qu'ils ont envie d'explorer à côté du Congo Brazzavi mais ils ont dans les blocs dans les champs il y a plusieurs blocs il y a plusieurs blocs maintenant on demande à les députés nationaux du Congo Brazzavi d'interpeller les gens qui ont dirigé le CNPC depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui pour venir expliquer tout l'argent les partis le CNPC prend une alliance l'argent là se trouve où tu manges l'argent là ça c'est répartition d'un côté de CNPC parce que quand on fait la production l'opérateur comme un cellule investisseur il récupère une grande partie parce que c'est eux qui développent les blocs et puis CNPC est non opérateur et Sonangol aussi son non opérateur est récent il divise en deux Sonangol et pas la même quantité avec le CNPC ça c'est le résultat d'une année de CNPC et ça sortit autour de 324 millions de dollars c'est pour cela on a parlé qu'il soit des fonctionnaires peut-être de vous développer le pays tout ça on peut mettre ces malignages les chans liens tous les chans liens on peut mettre en disposition du Congo Brazzaville pour aider le militaire pour acheter des armes pour payer les fonctionnaires construire des maisons des fonctionnaires développer les chans liens pour que les chans partent au pays voilà oui en tout cas j'ai bien compris moi ce que je veux dire tout simplement comme je l'ai souligné dans la précédente émission que l'argent du seul bloc Yanzi peut suffire pour développer le pays pour payer les salaires les pensions les bourses des étudiants pour les infrastructures qui n'existent pas aujourd'hui je vous dis que c'est la mauvaise foi du régime de Sassou c'est pour cela il faut le chasser de l'arbre il ne fera rien de bon c'est un flambeur il se maintient au pouvoir par la corruption vous savez quand vous êtes un grand corrupteur vous ne vous occupez pas de votre propre famille de votre peuple vous occupez que de ceux justement qui vous applaudissent parce qu'aujourd'hui Sassou achète les honneurs partout tous ces voyages qui coûtent des milliards qui sont des voyages inutiles est-ce qu'il est obligé d'effectuer ces nombreux voyages qui ne rapportent pas au Congo au contraire ils dépensent de l'argent nous savons très bien merci de nous avoir donné ces éléments d'appréciation parce que nous nous battons pour chasser Sassou ce n'est pas pour le maintenir ceux qui cherchent à dialoguer avec Sassou nous pensons qu'on n'a plus le temps de dialoguer avec cet homme là on lui a donné la chance à la conférence nationale il était pratiquement à terre il y a eu de complicité les gens l'ont fait revenir aux affaires et nous avons tous accepté démocratiquement et quand il est revenu il nous a montré son véritable visage et nous savons aussi qu'il n'a plus sa tête en place comme disait un colonel à la retraite il a dit le Sassou 1 était meilleur que le Sassou actuel c'est vrai parce que bon il faut dire qu'il y a eu beaucoup de paramètres il y a eu aussi la mauvaise gestion la mauvaise expérience de Pascal Isouba c'est Pascal Isouba qui amène aussi les étrangers venir acheter des terres au Congo alors que pour quelqu'un qui se dit un scientifique celui qui pouvait développer l'agriculture qui a été initié par le président Fulbert Youlou qu'il a mis comme directeur et conseiller à Kinkana pour l'agriculture c'est l'air à commencer à comprendre ces questions avant qu'il aille faire sa thèse je voulais un peu extrapoler pour dire que les erreurs d'aujourd'hui nous sommes en train de subir ce que l'amateurisme de ceux qui ont pris le pouvoir après la conférence nationale et qui ont provoqué des guerres nous ont amené au Congo en tout cas pour moi c'est la conclusion donc il faudrait que on empêche un autre dialogue au Congo la seule mission la seule possibilité qu'on renverse Sassou Nguesso et qu'il y ait une transition au Congo et que toutes les forces du pays puissent redémarrer dans des bonnes conditions pour qu'on ne puisse pas vivre comme on dit en chaîne de faïence parce que les Congolais ne s'aiment plus nous voyons ce qui se passe en Europe quand il y a un événement qui concerne une tribu mais les gens ne viennent plus les Congolais ne sont plus présents surtout dans le deuil mais c'est malheureux nous sommes divisés et qui nous a divisés c'est justement ce dictateur Sassou Nguesso donc nous sommes d'accord que ces deux présidents le président Lorenzo et le président Fils-Sekedi puissent avoir une stratégie justement pour mettre Sassou à l'écart de toute façon c'est un président illégal pour les Congolais nous savons très bien depuis qu'il est aux affaires il n'a jamais gagné une élection ça a toujours été trafiqué et c'est justement avec cet argent du pétrole qu'il appauvrit les Congolais volontairement c'est une méchanceté le Congo ne manque pas des moyens et vous avez vu un des farceurs qu'on appelle Deska c'est un véritable farceur même quand on dit un économiste un grand économiste qui le prouve il le prouve dans la magouille c'est pas la théorie c'est la pratique qui compte d'ailleurs Dieu soit loué qu'il ne soit pas président de la république française il a été rattrapé par une affaire de scandale sexuel mais il a beaucoup conseillé ils ont triché par rapport au dossier même du FMI pour montrer que le Congo était un pays très pauvre très endetté c'est une humiliation pour les Congolais alors que nous savons que les ressources que nous avons ne peuvent pas faire de nous un pays pauvre très endetté non au contraire le Congo-Brazzaville c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique par rapport aux ressources que nous avons et à notre population à notre territoire nous avons tous fait l'économie nous apprécions des choses c'est pour ça que je continue de te féliciter parce que tu nous montres là les éléments qui étaient cachés dans le dossier du pétrole Pascal Isouba en son temps il avait dit qu'on ne connaissait pas ce qui se passait du pétrole mais parce que justement il n'avait pas cette volonté de connaître tu es chef de l'état tu envoies des techniciens on vous empêche mais c'est à vous de vous imposer mais aujourd'hui comment ça soit à créer la SNPC et pratiquement ils connaissent ils sont en complicité ils savent ce qui sort de ces puits les Congolais doivent se revolter au moment où nous parlons nous fêtons les 64 ans de l'indépendance du Congo les Congolais doivent se revolter nous ne pouvons pas attendre les Congolais doivent se revolter je lance cet appel donc aux forces publiques notamment l'armée la gendarmerie et la police de ne pas empêcher la population de se revolter de ne pas empêcher la population de se revolter sinon ils vont en paraître un jour en crime contre l'humanité et ça nous le disons nous avons les moyens de le faire nous sommes entendus ne pensez pas que le corrupteur Sassou sera toujours là pour vous protéger non parce que vous avez des gens comme Jean-Yves Olivier qui sont des truyons qui ont créé des fondations en bras à ville justement pour vendre Sassou de tout ce que Sassou fait mais le concepteur c'est Jean-Yves Olivier c'est lui qui lui a donné l'affaire de la médiation libyenne alors qu'il a tout fait avec certains chefs d'état pour faire tuer le président Mohamed Kadhafi que j'ai bien connu c'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a mis en place la radio forum contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui Zahir Olivier il est devenu aujourd'hui Zahir il est devenu l'ami personnel de Kagame mais justement il ne va que là où il y a la tyrannie il ne va que là où il y a des intérêts il le conseille donc nous devons nous battre justement pour mettre hors des tas de nuits tous ces charognards nous disons nous devons les chasser de nos pays ils nuisent au bien-être des populations un gouvernement doit s'occuper de sa population on ne peut pas tolérer qu'un chef d'état qui est immensément riche il aide d'autres pays il est incapable de construire son pays regardez il y a eu la municipalisation qui leur a permis de voler de l'argent cette municipalisation a coûté des milliards et des milliards les gares laissés par les colons sont en ruine le chemin de fer ne fonctionne pas on devait réaligner on devait mettre deux voies regardez les pays comme le Sénégal qui n'avaient pas le chemin de fer correct mais maintenant ils sont fiers d'avoir des voies ferrées modernes on n'a pas modernisé chez nous et la société là d'ailleurs on l'a donné aux amis de Sassou toujours pour tirer parti mais le Congo est entre les mains de la famille de Sassou la preuve en est que tu as démontré avec Raoul Ominga avec Kiki et les autres de la SNPC mais les cas de la SNPC ce sont les gars de la tribu de Sassou on a peut-être saupoudré quelques techniciens qui sont dans certaines régions mais en réalité ceux-là ne contrôlent rien ne voient rien heureusement vraiment tu es là nous te félicitons nous continuons de t'affirmer notre soutien bon maître donc dans dans 24 on doit évoluer dans les synthèses numéro 2 et puis on parle de l'histoire des blocs comme le bloc 46 47 en conclusion je crois que peut-être la négociation en ce qui concerne le pétrole de deux pays l'Angola et le Congo Brazzavie peut-être la négociation qui va faire dans le gouvernement des transitions qui sera rentrée à bientôt et puis j'encourage le plus jeune le jeunesse congolaise du Brazzavie pour boycotter les marches du 15 août et comme tu as dit que les policiers les gendarmes laissent la population tranquille pour qu'ils vivent l'histoire de ces pays accusation de l'ONU et nous sommes prêts pour faire ça et l'armée la police et les gendarmerie être derrière la population pour préparer la transition après les 15 août laisser les populations faire leur manifestation à Point Noir à Brazzavie soutenir la population pour qu'après ça il y aura une transition au Congo-Brazzavie Merci beaucoup Président Sokoko en tout cas c'est une belle conclusion nous terminons cette émission chers auditeurs et auditrices n'écoutez pas ce que les gens disent nous sommes pour le combat notre indépendance la véritable indépendance nous devons l'affirmer et nous devons l'obtenir également merci allez à bientôt Merci beaucoup Forum FM 105.8 la radio des droits de l'homme voici le message civique Citoyens vos droits et devoirs en route pour l'état de droit une émission qui s'inspire du guide de Maître Massé-Gothiassé comment peut-on vivre libre et digne en Afrique et présenté par Ingrid Flora Déclaration universelle des droits de l'homme texte officiel Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire libérés de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression Considérant que dans la charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande Considérant que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement L'Assemblée Générale proclame la présente déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par les mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des états membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction forum FM 105.8 la radio des droits de l'homme voici le message le message chère africaine des droits de l'homme et des peuples article 19 Tous les peuples sont égaux. Ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. Article 20, première alinéa Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable de l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Deuxième alinéa, les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tout moyen reconnu par la communauté internationale. Troisième alinéa, tous les peuples ont droit à l'assistance des états partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article 21, première alinéa Les peuples ont la libre disposition de leur richesse et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé. Deuxième alinéa, en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Troisième alinéa, la libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les états partis à la présente charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Cinquième alinéa, les états partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celles qui sont pratiquées par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Article 22, alinéa 1er, article 22, tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel dans le respect social. Alinéa 2, les états ont le droit, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum FM 105.8 L'expression directe des citoyens de la diaspora Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda, en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin, 400 places en cas de concert. Un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans les commerces de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, venez ! Notre adresse est là, affichée. Sokoko Holding 68 arroba gmail.com Vous y serez accueilli par une main experte. Ça devient passionnant ! Passionnant ! Forum FM 105.8 Forum FM 105.8 Forum FM 105.8 Forum FM 105.8 Moi, j'aime ! Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8 La radio des droits de l'homme Forum FM Forum 109.3 Voix de l'homme 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 Sous-titrage ST' 501